Pour beaucoup de gens, c'était un peu flou et pour beaucoup de gens, j'allais revenir au bout de six mois. Même mes parents, bon, on lève ça quand même à voir les réalités, elle va vite revenir. Et là, j'ai une grosse désillusion parce que je me rends compte que les conditions pour repartir dans ce secteur sont au-delà de ce que je peux donner. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y avait des propositions indécentes, on va dire. En ayant voyagé un peu autour du continent, etc., en ayant vu la manière dont les gens travaillent et dans laquelle le service, finalement, ce n'est pas quelque chose qui est encore très, très développé et dans laquelle on va placer le client en tant que roi. Mais quand j'arrive ici, c'est le sentiment que j'ai. Donc, moi, je me suis directement posé la question, mais qui a réussi à faire ça ? Webhackers, Webhackers, comment ça va ? Lekema, Eleia, Eignon. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle invitée qui, je suis sûr, va vous passionner. Cette interview va être génialissime. Donc, je suis avec Madame Crisnelli, propriétaire de la maison de Canelia, qui, selon moi, est la plus belle maison d'hôte de Cotonou, la meilleure. Madame Crisnelli, lekema ? En L.A.I. Je m'y suis essayée en Mina. En Mina. Voilà. Donc, pour ces quelques mots, en Mina, comme vous savez, le Togo et le Bénin sont des pays voisins. Donc, je me suis déplacé ce dimanche pour interviewer Madame Crisnelli. Donc, aujourd'hui, on va discuter un peu de son parcours, de son retour, comment ça s'est passé pour elle, notamment de quelle manière on arrive à monter une telle maison d'hôte si qualitative au Bénin, dans un pays dans lequel ce n'est pas si commun. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Wayback to Afrika, Wayback to Afrika a pour but d'aider au retour en Afrique les Africains et les Afro-descendants qui le souhaitent dans la diaspora. On est déjà à une communauté de plus de 500 personnes à travers le monde. Nous sommes dans plus de 10 pays d'Afrique. Et nous sommes également en France, au Canada, au UK et puis aux États-Unis. Donc, si jamais tu veux rejoindre cette communauté, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est ici dans la barre de description. Et puis, tu es le bienvenu parmi nous. Avant ça, avant de commencer cette interview, comme d'habitude, je vais vous demander de faire les trois gestes qui s'ouvrent. À savoir, un, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien monter des contenus qui vont sortir sur Wayback to Afrika. Comme ces interviews, comme cette interview que vous allez écouter et que je suis sûr que vous allez adorer. Deux, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Aimer la vidéo ne veut pas forcément dire que vous avez aimé tout ce que vous avez entendu, mais ça veut dire que vous supportez l'initiative Wayback to Afrika, notamment pour le référencement. Et puis, trois, ne sois pas égoïste. Vous allez voir ce que Chris Nelly va dire et ne le gardez pas pour vous tout seul ou pour vous toute seule. Partagez-le sur au moins un de vos réseaux sociaux. Donc, Chris Nelly, on va démarrer sans plus attendre. Qu'est-ce que tu en dis ? C'est parti. C'est parti, c'est parti. Ok. Donc, je vais te poser la première question qui est à la fois très simple, mais très difficile, sachant qu'un être humain est un être complexe. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Je suis Chris Nelly, à Courvoire, donc béninoise. J'ai grandi au Gabon. J'ai fait mes études supérieures et travaillé en France avant de finalement, quelques années après, venir au Bénin. Donc, j'ai plutôt un background technique, informatique, réseau, etc. J'ai travaillé dans l'aéronautique. Donc, je suis aujourd'hui très loin, vous le verrez plus tard, de mon domaine de départ. Effectivement, effectivement. Donc, de domaine informatique, technique, monter une maison d'autre, ça n'a pas grand-chose à voir, mais on va essayer de comprendre justement qu'est-ce qui t'a poussé à faire ceci. Déjà, toi, tu grandis au Gabon. Tu ne grandis pas au Bénin. Non. Et ça, je ne comprends pas à le dire que tu pars en France, mais pourquoi tu ne te dis pas, je vais retourner plutôt au Gabon plutôt qu'au Bénin ? Alors, c'est une question un peu compliquée, mais pour répondre très simplement, il y a beaucoup de conditions qui faisaient que je ne souhaitais pas repartir vivre au Gabon, même si j'y repars avec plaisir en vacances. Et la deuxième raison qui est la plus profonde, c'est aussi une raison d'identité. C'est-à-dire que quand toute sa vie et beaucoup, peut-être, se reconnaîtront, on a vécu ailleurs que dans son pays d'origine, il y a des moments, pour certains, il y a des questionnements sur l'identité. On a besoin de savoir d'où on vient, on a besoin d'avoir des repères et on a besoin de comprendre tout simplement qui sont ses pères en termes d'origine. Donc, il y avait aussi une quête d'identité, une quête de savoir qui j'étais, d'où je venais, quelle était ma culture, etc. D'accord. Donc, toi, tu dirais que c'est plus une quête vers ton identité qu'un appel du pays, que le Bénin te dit « Chris Nelly, c'est le moment de revenir vers moi ». Ou c'est un peu des deux ? Qu'est-ce que tu dirais ? Un petit peu des deux. Je dirais que de façon générale, l'Afrique me disait « Chris Nelly revient ». Donc, je n'avais pas forcément à ce moment envie de venir au Bénin spécialement. Mais je me disais « Tiens, je ne me vois pas dans 20 ans, dans 30 ans, en France, où j'étais à ce moment-là, en train, pourquoi pas, de marcher pour revendiquer mes droits de retraite et tout ça ». Non, je ne me voyais pas là. Je ne me voyais pas dans ce parcours qui me semblait trop linéaire, à mon goût. C'est une question de goût. Ça, c'est mon choix. Je ne me voyais pas dedans. Et donc, l'Afrique m'appelait. C'est-à-dire, je me disais « Moi, c'est l'Afrique ou rien ». Je me donne quelques années pour rentrer. Et pourquoi plus le Bénin que l'Afrique ? En Afrique, en tout cas, c'est parce que c'est le pays qui a venu être mes parents. Et puis, j'avais envie de comprendre, de connaître quel était ce pays-là, dont je n'avais pas entendu toujours que du bien. J'avais vraiment besoin de savoir, de comprendre d'où je venais et de me faire ma propre opinion, finalement. Et je m'étais donné à cette époque-là un an pour décider si je reste ou pas. Attends, tu t'es donné un an à partir du moment où tu as commencé à travailler en France ? Ou bien… Non. À partir du moment où j'ai démissionné en France et que j'ai tout vendu et que j'ai tout lâché, que je suis arrivée au Bénin, je me suis donné un an. Je me suis dit « Ok, je viens. Si dans un an, ça n'a rien donné, je repars ». Waouh. Mais quand même, tu prends la décision folle de tout vendre pour repartir en Afrique. Donc, pour toi, c'était « Je brûle les amarres et puis il n'y a pas d'autre choix, finalement. » Exactement. Je saute. Parce que sinon, je me disais simplement que si jamais j'avais quelque chose… Si je gardais une attaque, je n'allais pas me donner à fond. Je n'allais pas me donner à fond. J'avais vraiment besoin de me dire « Bon, j'y vais. Je saute ». Waouh. 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 Donc, finalement, tu reviens, tu te dis « Je vais faire quelque chose au Bénin », mais tu n'as pas de projet fixe à ce moment-là. Ce n'est pas en mode « C'est clair, je vais lancer ma maison d'hôte ». Non, non. On est en quelle année à ce moment-là ? Là, on est en 2010. En 2010. En 2010, il y avait encore très peu de gens qui revenaient. D'ailleurs, pour beaucoup de gens, c'était un peu flou. Et pour beaucoup de gens, j'allais revenir au bout de 6 mois. Que ce soit les gens d'ici ou les gens de là-bas. Bon, même mes parents. Bon, on laisse là quand même avoir les réalités. Elle va vite revenir. Waouh. Donc, je viens pour chercher du boulot. Parce que pour moi, j'ai un bon diplôme. J'ai une bonne expérience. J'ai une bonne énergie. J'ai tout ce qu'il faut pour trouver un bon boulot, avoir un bon salaire et avoir une bonne vie. Mais ça, c'est la théorie. Ça, c'est la théorie. Et ce qui est théorique encore, c'est quand je me donne ce défi-là en me disant, OK, dans un an, je repars. D'ailleurs, mon boulot me dit, écoute, si tu reviens, on t'acceptera. Voilà, on t'acceptera. Comme l'enfant prodigue, tu vois, qui s'est perdu et puis qui revient. Et en fait, un an après, je suis toujours perdue. Mais je me dis, non, je ne repars pas. Je suis sûre qu'il y a quelque chose. Je reste. Je m'accroche. Donc, voilà. Donc, il y avait beaucoup de théories au départ. Et puis, tout le reste, c'est une grande aventure au final. Waouh. Donc, ce n'est pas facile. Tu as quitté un boulot, je pense, qui était en plus bien rémunéré. Qui était pas mal rémunéré, qui était intéressant, que j'aimais bien. Voilà. Pour... Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut paraître fou pour certains. Je veux dire, mais rationnellement, qu'est-ce qui te pousse à aller vers un pays que tu ne connais pas, dans lequel c'est le flou pour toi, dans lequel tu n'as pas forcément des attaches parce que tous tes proches en même temps sont restés en France à ce moment-là. Donc, c'est vraiment cet appel du cœur, cette quête d'identité, c'est... Oui, et puis cette quête d'identité et puis surtout savoir, en fait, je dirais que ce qui m'a le plus guidée à ce moment-là, c'est savoir ce que je ne voulais pas, en fait. Parce que parfois, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas où on va, mais on sait où on ne veut pas aller. C'est ça. Et là où je ne voulais pas aller, c'était dans cette vie-là que je projetais, en tout cas à ce moment en France, de... Ok, travailler, c'est intéressant, être là 5 ans, 10 ans, 20 ans, et puis avoir mon augmentation de 2 à 5 % chaque année, de savoir finalement à peu près à quel salaire j'allais m'arrêter, de savoir à peu près quelle promotion maximum je pourrais avoir. En fait, ça me semblait trop, trop, trop défini, trop linéaire et ça ne m'intéressait pas en fait. Je me disais ça, je ne le veux pas. Ça, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est maintenant ou jamais. Si je dois bouger, c'est maintenant ou jamais. Parce qu'après, peut-être que j'aurais eu une promotion qui m'aurait retenue, un nouveau challenge, quelque chose. J'étais dans une phase de mon travail où je me disais, ok, je me suis prouvé à moi-même que je peux arriver à faire certaines choses. J'ai déjà relevé tel challenge. Avant qu'il n'y ait de nouveaux challenges quelque part, de nouvelles attaches, de nouveaux objectifs, dans ce creux de la vague-là, c'était le bon moment en fait pour sortir. Waouh. Et donc finalement, au bout de un an, qu'est-ce que tu fais ? Tu trouves un travail dans le domaine. Au bout d'un an, je ne fais rien. Je suis là, j'ai un grand livret avec plein de dessins dedans, plein de projets. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans mon background, je gérais beaucoup de projets. On faisait beaucoup de... Voilà, c'est un métier dans lequel on se projette sur un an, deux ans. Tu as des roadmaps, tu as plein de... Enfin, tu as tout qui est prévu sur des années en fait. Donc, j'étais dans cet esprit-là de faire mes projets, de monter des projets. Je regardais, ah tiens, il n'y a pas ça ici. Je commençais à écrire quelque chose. Par exemple, quoi, à l'époque ? Ah, il n'y a pas telle émission là. Enfin, des émissions, je ne sais pas, des choses qui passent à la télé en fait. Des choses farfelues comme intéressantes en fait. Ouais. Même un projet de voir tout ce qu'il fallait pour quelqu'un qui arrive. Un peu comme ce que vous faites, mais je ne suis pas allée au bout de mon idée. Je vous félicite d'être allée au bout de votre idée. Donc, il y avait plein, plein, plein de projets. Tout ce à quoi je pensais, je l'écrivais. Et d'ailleurs, le Jardin de Camélia faisait partie des projets que j'ai écrits dans la première année quand je n'avais rien à faire. J'avais dessiné des plans. Tiens, j'aimerais bien faire un jardin zen. J'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. Donc, j'avais mis le projet en fait. Wow. Et en fait, je n'en ai mis aucun sur pied à ce moment-là parce que j'étais d'abord focus sur je dois trouver du boulot. Parce que j'étais vraiment... À ce moment, tu n'avais pas vraiment l'esprit entrepreneurial ? Non, du tout, du tout. Voilà, j'étais vraiment orientée, études, boulot, 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 jusqu'à la fin de la vie, quoi. Ouais, je vois. Enfin, boulot salarié, du moins. Donc, je cherchais du boulot. D'accord. Je cherchais du boulot, je n'en trouvais pas, mais je continuais à chercher du boulot. C'est que tu n'en trouvais pas ou tu n'en trouvais pas qui répondait finalement à ce... Non, je n'en trouvais pas. Ok. Donc, c'est vrai, c'est ce qu'on disait à l'époque où c'est très compliqué d'avoir du travail, sans forcément... Sans forcément relation, sans forcément... Voilà. Je viens avec un CV qui ne ressemble à rien de ce que les gens recherchaient. Ok. Expérience en... C'était 7 ans, je crois. 5-7 ans dans l'aéronautique. Ça intéresse qui ? Moi, je savais en mon fort intérieur que je pourrais m'adapter à beaucoup de domaines. Parce que j'avais été formée et même formatée pour comprendre le fond des choses, y chercher des solutions. Et c'est ça l'ingénierie, en fait. Et je voulais bien bosser dans un projet culturel, dans un projet maraîcher, dans tout ce qui pouvait générer de la gestion de projets qui demanderait à monter quelque chose et à faire du suivi. Oui. Mais en fait, je pense que beaucoup de gens ne comprenaient pas ce CV-là, à quoi ils pouvaient servir réellement sur le terrain. Et ils ont eu tort. Waouh. Waouh. C'est vrai que quand on a... C'est aussi un schéma de pensée très français, on peut dire, où on se dit, ok, bah, quelles études cette personne a fait ? Donc, si elle a fait ces études-là ou celle-là, elle a eu cette expérience-là, elle ne peut faire que ça. Exactement. Or, un être humain, comme on l'a dit au tout début, c'est beaucoup plus complexe que ça. Exactement. Et il peut faire beaucoup plus de choses. Voilà. Donc, finalement, à quel moment te vient l'idée de la maison de Canelia ? Et est-ce que tout de suite, ça devient aussi magnifique que c'est maintenant ? Tu as parlé du jardin de Canelia. Moi, je sais ce que c'est. Et je trouve aussi que c'est magnifique. Mais tout le monde ne connaît pas, tout le monde n'est pas venu ici. Donc, comment ça se passe grosso modo pour toi quand tu te lances ? Donc, au bout d'un an et demi, en gros, après mon retour, je finis par trouver un boulot par connaissances interposées. Pas tout à fait dans ce que je voulais, mais quand même un peu lié à l'informatique. Pas tout à fait, même pas du tout dans le salaire que je voulais. Mais là, l'objectif pour moi, c'était… Est-ce que là, tu peux emparer du salaire ou bien ça reste tabou ? Oui, oui. Oui, c'était 60 000 francs. Ok. Pour quelqu'un qui sort de… Donc, ça fait à peu près moins de 100 euros à l'époque ? Oui, 100… Ouais, voilà. 100 euros, on va dire. On ne peut pas trop baisser. 100 euros, 100 euros. Donc, autant dire que ce n'était pas forcément pour le salaire, mais pour… Je me dis à ce moment, ok, ça fait un an et demi que tu es à la maison, tu ne fais rien. Là, tu as l'opportunité de mettre le pied à l'étrier, de voir un peu comment ça se passe, le monde du travail. Et puis surtout, il y avait un projet qui se profilait dans cette société-là, où c'est un projet qui allait allier l'informatique à la culture. Donc, ça me permettant en fait de travailler dans quelque chose qui m'était très cher, qui était ma recherche d'identité et ma compréhension de ma culture, que je ne connaissais pas. Donc, travailler, aller sur le terrain, faire des recherches tout simplement sur la culture, créer une base de données par rapport à ça, ça répondait totalement à ce que je recherchais. Oui. Même si financièrement, ça me permettait juste de vivre avec le minimum, qu'à cette époque-là, en tout cas, ça ne me dérangeait pas. Donc, j'ai fait ça pendant un an et demi. Le salaire a un peu augmenté après, quand le projet a commencé, mais ce n'était vraiment pas l'objectif à ce moment de retrouver mon niveau de vie. L'idée, c'était vraiment de retrouver ta culture, de réintégrer à la culture de Bénin. De réintégrer tout ce côté culturel, mais aussi de comprendre le monde du travail ici. C'est quoi travailler au Bénin ou du moins à Cotonou. C'est ça. C'est ça. Tu as travaillé dans cette petite société pendant à peu près un an et demi. Un an et demi. Et en fait, oui. Non, non, vas-y. Qu'est-ce qui te pousse à te dire « j'ai envie de faire autre chose » puisque tu as dit que ce qui t'intéressait, ce n'était pas le salaire, mais peut-être qu'à ce moment-là, tu te dis « finalement, bon, maintenant, je sais comment ça marche au Bénin, je sais comment ça marche plutôt à Cotonou. » Peut-être qu'il est temps pour moi de prendre mon envol vers quelque chose de mieux ? Alors, à ce moment-là, au bout d'un an et demi, je commence à chercher toujours du boulot. Je n'étais toujours pas dans l'esprit entrepreneurial. Toujours du boulot, mais en cherchant plutôt quelque chose qui était dans mon domaine d'origine. Parce que pour moi, je me perdais en faisant autre chose. Il fallait vraiment, même s'il y avait ce côté culture qui était très bien, mais attention, il ne fallait pas que je m'éloigne de mon chemin tout tracé, qui aurait forcément un lien avec l'aéronautique ou l'informatique ou tout ça. Il fallait que je revienne sur ma ligne. Donc, je commence à chercher, je continue, je reprends la recherche de boulot dans ce sens-là. Et malheureusement, là, j'ai quelques désillusions ou déconvenus qui font que, d'une part, je démissionne de mon premier boulot. Parce qu'en réalité, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. L'égalité était un peu plus difficile. En dehors même du salaire, il y a d'autres qualités qui étaient un peu plus difficiles. Et puis, je n'arrive pas non plus à avoir accès à l'autre boulot qui m'aurait permis de réintégrer le côté aéronautique. Parce que tu avais une autre opportunité justement ? J'avais une opportunité, mais qui n'a pas pu se concrétiser. Ici, à Cotonou, c'est ça ? À Cotonou. Voilà. Même si ce n'était pas… En tout cas, j'allais repartir dans ce secteur-là qui m'était cher. Et là, j'ai une grosse désillusion parce que je me rends compte que les conditions pour repartir dans ce secteur sont au-delà de ce que je peux donner. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y avait des propositions indécentes, on va dire. D'accord. Donc, on ne rentrera pas dans les détails, mais… On ne rentrera pas dans les détails, mais je pense que tout le monde, tous ceux qui écoutent peuvent comprendre que je me dis non, ce côté-là, non. Si vous n'avez pas compris, mettez un commentaire. Non, je plaisante. Je vais vous dire un commentaire. Donc, de ce côté-là, je ne suis pas prête. De l'autre côté, ça ne se passe pas très bien parce que le rythme de travail n'est pas celui que je veux. Et n'étant pas la chef d'entreprise non plus, j'ai du mal, moi, à faire imposer ce que je veux. Je ne suis pas celle qui paye, donc je n'ai rien à imposer. Ok. Donc, finalement, je suis de tous les côtés bloquée. Je ne trouve pas de boulot. Ce qui pouvait se projeter n'aboutit pas pour des raisons que j'ai évoquées. Et ce dans quoi je suis, je n'y arrive plus parce que je n'arrive pas, finalement, à manager cette équipe-là que j'ai. Et c'est aussi pour moi un échec parce que je me suis toujours dit, je quitte quand même la France avec une très grande assurance. Tu t'es prouvé de grandes choses, dans une grande boîte. Tu as réussi à avoir une équipe, à manager, à avoir des résultats. Et finalement, c'est une grande désillusion de se dire, mais en fait, manager, en fait, tu n'as pas réussi ici. Tu n'as pas réussi. Donc toutes tes valeurs, tout ce que tu avais pu accumuler comme expérience, à ce moment-là, ne m'avaient pas servi. Ou en tout cas, pas de la manière dont je l'avais utilisé. Donc ça a complètement déconstruit beaucoup d'idées aussi que j'avais de me dire, j'ai ci, j'ai ça, il suffira deux. Non. Parce que je n'avais pas pris en compte tout un tas de volets et culturels et les habitudes et d'autres réalités, quoi. Je n'avais pas pris en compte beaucoup de choses. Et donc, c'est un échec pour moi d'admettre et de démissionner. Et c'est un moment donné où, en fait, trois ans après, presque, trois ans, oui, trois ans, trois ans après être rentrée, trois ans et demi, je me dis, est-ce que je repars ? Ça, c'est la question que tout le monde se pose à un moment. Est-ce que je repars ? Parce que je n'ai pas de repères, au final, trois ans et demi, je n'ai pas de repères, je suis tombée sur beaucoup de personnes qui, j'ai l'impression, ne me ressemblent pas. Est-ce que réellement, je peux rester ? Et là, je pars. Mais je ne pars pas en me prenant tous mes bagages comme je suis arrivée. Je prends un bagage et je pars. Je pars pour retrouver déjà mes repères, pour retrouver tout un tas de choses parce que j'étais un peu perdue. Et je pars trois mois. En France, pas au Gabon. Au Gabon d'abord. Je revois un peu mes parents. En France, je revois mes amis, mon frère. Aux Etats-Unis, je vais voir. Parce que même tout le monde, ma soeur aussi, savait que je n'étais pas bien. Elle me dit, mais viens, viens, viens. Toute ta base était hors du Bénin. Toute ma base était hors du Bénin et je repars à la recherche de ma base. Donc, je repars à la recherche de ma base, ce qui me fait énormément de bien. Et au bout de trois mois, j'ai finalement ma réponse à ma grande question. Qu'est-ce que je fais ? Donc, ma réponse, c'était OK. En fait, tu sais pourquoi tu es parti et tu sais que ce pourquoi tu es parti ne changera pas. C'est-à-dire, tu ne veux pas de cette vie linéaire ou de ce parcours professionnel linéaire-là. Et c'est ce qu'on te propose dans tous les cas en France ? Dans tous les cas. En tout cas, c'est ce que je vois. Peut-être qu'il y a d'autres opportunités que je ne voyais pas à ce moment-là. Peut-être. Mais moi, en fait, dans mon parcours, c'est ce qui se profite. Ça, je ne le veux pas. Je ne veux pas vivre au rythme des saisons non plus. Ça, je ne le veux pas. C'est autre chose, mais c'est des petites choses qui reviennent dans ma tête. Et je dis, mais en fait, tu n'as pas envie de ça. Ce que tu ne veux pas au Bénin, tu le connais aussi. Donc, à partir du moment où tu sais que ce qui est en France, tu ne te projettes pas comme ça, pourquoi rester ici ? La réponse, en fait, non, tu ne resteras pas là. Tu ne veux pas rester non plus, aller au Gabon non plus. Tu ne veux pas rester chez ta soeur aux États-Unis. C'est des réalités aussi qui ne t'intéressent pas. Donc, comme tu disais, tu ne sais pas forcément ce que tu veux à ce moment-là, mais tu sais que ça, tu n'en veux pas et ce n'est plus pour toi. Exactement. Donc, au bout de trois mois, j'ai ma réponse claire. Ça, 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 je ne le veux pas. OK. Au final, je repars au Bénin, mais à une seule condition. C'est un, d'être mon propre chef pour éviter de me retrouver dans des situations qui ne m'ont pas vraiment plus à ce moment-là. Ce n'est pas pour une vision entrepreneuriale. C'est vraiment pour éviter des situations à la base que je décide d'être mon propre chef. Et avec ce que tu as, ce que tu as, c'est ton parcours, c'est ton background. Et puis, c'est cette maison-là, qui est à la base une maison familiale, celle dans laquelle on est là-dedans. Et je me dis, écoute, tu repars au Bénin et tu fais ce que tu peux avec ce que tu as. Oublie ton parcours, oublie tout ce que tu veux, oublie tout ce que tu voulais. Mais tu peux rester au Bénin, cette vie peut te plaire, à condition que tu mettes les conditions qui sont les miennes, qui sont les tiennes. Et c'est comme ça que je reprends mon billet et je viens, je pose mes bagages. Et là, je dis, ok, là... Tout va changer. Tout va changer. Et tout a changé ? Tout a changé. C'est fort, c'est fort. Tout a changé parce que là, je n'étais plus en train de me dire, ok, fais ça à côté, en attendant, essaye de... Non, c'était, ok, là, tu fais ça. C'est ça ton boulot et c'est par ça que tu te définis. Mais c'est fort parce que, c'est vrai que, initialement, toi, tu ne dois pas dans l'entrepreneuriat. Tu as envie de travailler, tu as envie de te réintégrer à la société béninoise. Tu as plutôt bien réussi dans le monde du travail en Europe. Et puis, finalement, tu deviens entrepreneur presque forcée, si on peut dire ça comme ça. Oui, sur le coup, par dépit. Par dépit, c'est ça. Oui, par dépit, parce que je me dis, si je veux rester au Bénin et je veux rester au Bénin, il faut que je mette les conditions qui sont les miennes. Et en étant dans d'autres conditions que j'avais connues les 3 ans et demi, les 3 premières années que j'ai connues, c'était des conditions qui étaient celles des autres et qui ne me permettaient pas, en fait, d'arriver à moi ce que je voulais. Et donc, ok, tu commences déjà avec cette maison qui est une maison familiale, qui est à Fidjerosé, donc à côté de la plage, donc c'est une très belle maison. Là, le quartier s'est bien développé, mais je suppose qu'à l'époque, c'était pas du tout comme ça. Absolument pas. Non, alors de ce côté-là, même pour la petite histoire, j'avais envoyé la photo à une amie, une de mes très bonnes amies qui est toujours en France. J'ai dit, voilà ce que je veux faire, tout ça. Elle me dit, t'es sûre ? Genre, ça n'a pas l'air très fréquenté, très... Fidjerosé avait un avantage avant qu'il n'avait pas aujourd'hui. C'était un quartier extrêmement calme. Mais ce n'est pas pour ça que j'avais décidé de faire cette activité, c'est parce que c'est ce que j'avais. Donc, je fais cette activité, je commence à avoir une première personne qui vient, une deuxième, et puis ils disent, ah, mais c'est bien ici, c'est sympa, c'est calme, on va en parler à d'autres. Donc, tu te lances sur quoi ? Tu te lances sur Airbnb directement ou bien à l'époque ? Airbnb n'existait pas. Voilà ce que je me posais comme question. Donc, comment tu fais pour marketer ? Un de mes amis me parle de Homely Days, un site que je ne connaissais pas. Je vais dessus, je vois qu'il y a quelques maisons. Je prends des photos de mes chambres telles qu'elles étaient à ce moment-là, donc il n'y avait pas grand-chose. Là, on est en 2014, c'est ça ? Oui. Ok. Je prends quelques photos, c'est pas très joli. C'est ce que j'avais. Mais d'ailleurs, les télés qui sont là, là derrière, je ne sais pas si… On va les montrer plus tard. On les montre. C'est avec ce genre de télé, j'ai acheté deux, trois télés, les petites… Des télés cathodiques. Voilà. C'est avec ça que je commence. Avec les draps qui sont dans la maison, avec plein de fleurs. C'est avec ça que je commence. Et les gens viennent mais en fait, ils aiment bien l'esprit, ils aiment bien l'accueil. C'est comme à la maison, c'est comme chez l'habitant en fait. Mais les premiers aiment bien ça, ils recommandent à d'autres qui viennent. Et au fur et à mesure, en réalité, les attentes montent. Parce que les gens viennent sur des recommandations. Donc, ils s'attendent à mieux que ça. Et je commence à lire dans le visage des gens, parfois, quand ils arrivent, un peu de déception. On en a beaucoup parlé. En fait, finalement… C'est ça ? Ça s'appelait déjà la maison de Canélia ? Non. Pas au début, justement. Chez Chris. Chez Chris, ça s'appelait comme ça ? Oui. Parce qu'une cliente avait appelé ça Chez Chris sur internet. Donc, les gens… Bonjour, c'est Chez Chris. Oui, bon, voilà. J'ai pris une chambre. Et certains commencent à être… Je commence à avoir un petit peu de la déception. Je commence à avoir des remarques. Et c'est là que je commence à comprendre, en fait, comment ça fonctionne. Ce… Ce… Ce milieu… Ce milieu, voilà. Ça fonctionne. En fait, tu fais quelque chose pour les gens. Toi, tu en es content. Mais en fait, à un moment donné, tu te rends compte que la personne a eu… Parce que je suis quand même très observatrice. Donc, rapidement, j'observais le regard des gens. Ça commence à changer. Au début, ils sont contents. Mais au fur et à mesure, ça change. Et je me dis… Mais pourtant, tu donnes la même qualité. C'est juste que comme on en a beaucoup parlé… Oui, c'est la même chose. Oui. Sauf que les attentes montent. D'accord. Les attentes montent. Quelqu'un à qui… Un client voulant bien faire, par exemple, il va sur le guide du routard. Et il met… Franchement, cette maison-là, elle est topissime. C'est propre. C'est bien décoré. C'était pas bien décoré. C'est propre. C'est bien décoré. Dignes d'un service 5 étoiles. Le gars, il a bien fait. Il est gentil. Mais sauf que celui qui vient après s'attend à un service 5 étoiles. C'est ça. Donc déjà, dans l'image de quelqu'un 5 étoiles, c'est pas ça. C'est ça. Donc quand il arrive… Ok. Il dit « je veux pour une plus belle chambre ». Tu lui montes ta plus belle chambre en fait… Il est en mode « Ah ». C'est ça la suite ? Oui. Je regarde avec mon œil à moi. C'est joli. Et après, je sors de moi pour regarder avec son œil et ses attentes. Et je dis « Ah ». D'accord. Effectivement. Et en fait, en réalité, c'est comme ça que j'ai fini par… Faire évoluer l'activité en me mettant toujours autant que possible dans la peau de ceux qui arrivent avec les attentes qu'ils pourraient avoir. D'accord. Et c'est petit à petit comme ça, c'est cet apprentissage-là du terrain qui m'a amené finalement de mois en mois, d'année en année, à revoir le service, à revoir ce que j'offre, à revoir la déco, à revoir… En fait, à revoir tout, tout le temps. Mais pendant que tu parles, effectivement, ça me fait comprendre qu'à un moment, tu as dû te professionnaliser. Exactement. Donc, trouver aussi les ressources humaines parce que tu vas pas le faire tout seul. Oui. Et… Donc, moi, quand je suis venu ici à la maison de Canelia, je pense que j'ai mis ce type de revue-là aussi, et dans laquelle je disais que c'était vraiment magnifique, etc. Donc, j'ai peut-être créé des problèmes aussi. J'ai vraiment beaucoup apprécié le service. Et justement, j'étais surpris parce qu'en ayant voyagé un peu autour du continent, etc., en ayant vu la manière dont les gens travaillent et dans laquelle… dans laquelle le service, finalement, c'est pas quelque chose qui est encore très, très développé et dans laquelle on va placer le client en tant que roi. Mais quand j'arrive ici, c'est le sentiment que j'ai. Donc, moi, je me suis directement posé la question, mais qui a réussi à faire ça ? Qui a réussi à transmettre, finalement, son savoir qu'elle a acquis ou qu'il a acquis, autre part, ici, à le retransmettre ? Et on a l'impression, effectivement, d'être dans un service qu'on pourrait retrouver dans d'autres parties du monde où c'est beaucoup plus développé. Donc, comment tu t'y prends ? C'est si facile que ça ? Les Béinois, tu leur expliques et puis d'un coup, ça y est, c'est parti ou bien l'histoire est un peu plus complexe ? Elle n'est pas un peu plus complexe. Elle est beaucoup plus complexe. Non, en gros, déjà, comme je l'ai dit, moi-même, c'était un apprentissage parce que c'est pas mon métier. C'est pas un secteur dans lequel j'ai déjà travaillé. Je n'ai même pas un secteur auquel j'ai déjà fait attention pour… Voilà, aujourd'hui, quand je vais quelque part, je fais attention parce que c'est mon domaine. Mais avant, je faisais pas attention, j'allais quelque part. Ça se passe bien, ça se passe mal. J'analysais pas pourquoi. C'était comme ça, quoi. Donc, en gros, d'abord, moi-même, j'ai eu ce côté d'apprentissage. D'abord par les clients, comme je l'ai dit. Et ensuite, par Internet parce que je suis une grosse autodidacte. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup, beaucoup rechercher, beaucoup apprendre, beaucoup lire. Voilà, je vais pas forcément repartir sur les bandes d'école. Ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Mais j'aime bien passer quelques heures, apprendre, comprendre la logique. Et ça, c'est un peu, je crois, mon travail. Celui que j'ai pratiqué pendant quelques années. L'ingénierie. L'ingénierie, exactement. Qui m'a amené à ça. C'est toujours comprendre le fond des choses. Voir comment le faire, puis voir comment le faire faire. Voir comment l'automatiser, quelque part. Et c'est là où a été et est toujours le plus gros challenge. Le challenge qui finit pas et qui, je pense, finira pas. Même si petit à petit, ça s'améliore. En fait, c'est-à-dire que les problèmes se déplacent, ce qui est bien. Parce que si j'avais les mêmes problèmes qu'il y a un an, deux ans, trois ans, il y aurait un gros problème. Il y a de nouveaux problèmes qui apparaissent, ce qui veut dire que c'est bien. C'est bon signe. Mais des problèmes, il y en aura toujours. Il y en aura toujours, effectivement. Il y en aura toujours. Ce que ce travail-là m'a amené à faire, c'est en fait ramener de l'ingénierie dans tout ce que je fais. L'ingénierie étant vraiment la possibilité, du moins la faculté à trouver des solutions à tout. C'est ça. À trouver des solutions à tout. C'est-à-dire que quel que soit le problème ou quelle que soit la personne qui fait face au problème, il faut que là où les solutions soient trouvées. OK. Donc, il ne faudrait pas que ça dépend de moi. Il ne faudrait pas que ça dépend du problème. Genre un problème qu'on a déjà eu. Et sachant que nous sommes dans un domaine où nous faisons face à l'humain, les problèmes sont infinis. Ils sont multiples. On ne peut pas les prévoir en fait. C'est ça. Mais par contre, on peut essayer de voir comment à chaque fois y trouver une solution et ça quelque soit la personne. Donc, en gros, le challenge a vraiment été et est toujours la formation, l'apprentissage à mon niveau. Continuer à apprendre et continuer à transmettre. Mais pas transmettre comment résoudre ce problème, mais transmettre comment résoudre des problèmes en général. D'accord. Comment y apporter des solutions tout en prenant en compte l'humain, donc avec un petit côté psychologie aussi. Waouh. Donc, c'est-à-dire que finalement, ce que toi tu as réussi à transmettre à ces équipes, c'est un peu ta manière toi aussi de réfléchir. C'est-à-dire, ok, elles-mêmes peuvent être confrontées à certains problèmes et elles vont se poser la question, mais comment on va le solutionner ? Voilà. Il ne faut pas que ça crée encore un plus grand problème. Déjà, par exemple, tout le monde le sait. C'est vrai qu'on a organisé des équipes en hiérarchie. Donc, il y a des managers. Donc, déjà, je forme des managers, mes propres managers qui ont cette faculté-là à trouver des solutions et puis qui savent aussi que quand là, je ne peux pas trouver de solution ou quand c'est un problème qui me dépasse, qu'ils savent le moment où ils doivent remonter l'information. Waouh. Je vois. Je sais qu'au Togo, par exemple, il y a ce problème où les gens n'aiment pas dire que quand ils ne savent pas. Je ne sais pas si au Bénin, c'est un peu la même chose, mais... Oui, en fait, je dirais culturellement, peut-être que certains sont moins habitués déjà à ou discuter avec leur patron ou dire qu'ils ne savent pas parce que peut-être c'est un signe de faiblesse ou admettre que ce problème, je ne peux pas le résoudre. Non. En fait, de mon côté, j'essaie vraiment de former tout le monde, en fait, en tout cas d'inculquer à tout le monde quand on ne sait pas, on demande. Et moi, c'est la même chose. Parfois, je fais des brainstormings parce que moi, je suis confrontée à un problème et que je ne sais pas comment le résoudre. Il y a des moments où je suis bloquée. Là, j'appelle mes managers. Je dis bon, j'ai un problème. Et là, ils m'écoutent tous. Je dis OK, j'ai tel, 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 tel. Et on rentre en brainstorming. Donc, chacun dit, ah, mais moi, je pense comme c'est tel et tel et tel. Chacun donne sa solution. On arrive à quelque chose. Donc, si moi, je peux le faire, vous, vous pouvez le faire. Donc, déjà, former par l'exemple, pour moi, c'est très important parce que je fais quasiment tout ce qui peut être fait dans la maison. S'il y a besoin d'aide en cuisine, je vais couper. Je vais faire la planche. Je vais, voilà. S'il y a besoin d'aide au service, je vais le faire. S'il faut aider à faire une chambre rapidement, je vais le faire. Donc, déjà, former en faisant, en montrant que, en fait, ce n'est pas parce que je suis la responsable que je ne vais pas faire. Donc, celui qui est à la réception, qui voit un jour son collègue qui est en cuisine ou au service, qui est un peu en difficulté, il va l'aider s'il peut. Donc, d'abord, ça casse ces carcans-là. Ça oblige tout le monde à apprendre, à être polyvalent et à avoir envie d'apprendre. Et ensuite, donc, c'est ce premier volet de formation. Le deuxième volet de formation, c'est vraiment de pouvoir admettre quand on ne sait pas, quand on ne peut pas, admettre ses limites par moment et comprendre que c'est quand on est ensemble qu'on arrive rapidement à trouver des solutions. Donc, il y a ce gros volet formation, justement, que tu as essayé de... Énorme volet. ...de régler. Donc, là, maintenant, ça fait presque dix ans que la maison de Canélia existe. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi le nom maison de Canélia ? Est-ce que c'est le nom d'une de tes proches, de ta maman ? Alors, Canélia, c'était d'abord une composition de mes prénoms. Ok. Et puis après, à la base, comme j'ai dit, c'est une maison familiale. Je me suis dit que ça aurait été bien d'intégrer plutôt les prénoms de mes frères et soeurs. Je ne sais pas comment la coïncidence s'est faite, mais ça prend aussi le prénom de mes frères et soeurs. D'accord. Donc, c'est la maison familiale. Canélia, c'est mon activité dans une maison qui appartient aussi à mes frères et soeurs, je dirais. Donc, c'est une composition de tous ces prénoms-là. Et aujourd'hui, dans cette maison de Canélia, dans cette maison familiale que tu as aménagée pour en faire une maison d'hôte, il y a combien de chambres ? Alors ? Et c'est quoi les tarifs de prix ? Moi, j'étais vraiment surpris. Désolé, désolé. J'étais vraiment surpris, en fait, d'avoir cette qualité de service à ce prix, on va dire, réduit. Et je me posais la question, je me disais, mais comment elle a réussi à faire ça ? Et pourquoi tu fais ça ? Parce que je pense que tu pourrais aussi augmenter les prix. Donc, c'est quoi la logique derrière tout ça ? Ok. Bon, d'abord, je vais augmenter les prix. Bon, en fait, à mon niveau, j'essaye de mener vraiment une analyse sur le rapport qualité-prix. D'accord ? Je ne veux pas aller dans la surenchère parce qu'aujourd'hui, Fitch Rosset s'est développé. C'est devenu un lieu avec pas mal de restaurants, un lieu que beaucoup de gens aiment bien. Je ne vais pas aller dans la surenchère juste parce que le quartier a pris du prix. Même si c'est vrai qu'on est obligé d'augmenter un peu parce qu'il y a des réalités, des impôts, des taxes qui ont augmenté. Mais l'objectif, à la base, c'était vraiment que ce soit côté restaurant ou côté maison, que tout le monde puisse venir. Je ne voulais pas développer un lieu où il n'y ait que des expatriés, où il n'y ait que des personnes venues en vacances de l'extérieur. Je voudrais bien que n'importe quel jeune cadre béninois puisse se dire, tiens, allons au jardin de Canélia. Parce que je ne suis pas venue là pour faire un truc fermé. Un truc très cloisonné. Effectivement, toi, tu rentres dans cette dynamique pour retrouver tes racines, te réintégrer. Finalement, on crée un espèce de ghetto de riches, etc. Ce n'est pas quelque chose qui te parle ? Non, ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, là, je vois comment tu as habillé. Tu as mis des genoux ici à la main. Tu m'avais dit que l'une des particularités de Maison Canélia, notamment en termes d'artisanat, est-ce que tu pourrais te laisser justement développer ? Pourquoi tu as fait ce choix-là ? En fait, l'esprit ou la vision que j'ai développée, pas au départ. Au départ, c'était vraiment par dépit, comme je l'ai dit, soyons clairs. Mais la vision que j'ai développée une fois que j'ai commencé, c'était de me dire, d'avoir quand même une réflexion sur ce qu'est ou ce que sont les Africains en général. Je parle surtout de l'Afrique subsaharienne dans le monde de la consommation et de la production. Et je me rends compte qu'en fait, nous sommes de gros consommateurs de tout ce qui vient d'ailleurs. Et c'est dommage. On ne peut pas aujourd'hui être dans un mouvement même qui est un peu à la mode et puis continuer à ne manger que du fromage alimental importé, à ne manger... Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas être dans tous ces mouvements de vouloir revenir en Afrique, comme ce mouvement-là, être dans tout ça et ne pas vouloir intégrer une autre manière de vivre qui profite au continent. Exactement. Et je précise bien à l'Afrique subsaharienne, ce choix-là, il est assumé parce que c'est une Afrique qui, pendant longtemps et jusqu'à aujourd'hui, continue à être une Afrique qui consomme. D'accord. Et qui produit peu. Effectivement. Maintenant, le peu que nous produisons, moi, à la maison de Canélia, du moins la maison de Canélia, a vraiment pour objectif de consommer le maximum du peu qui est produit chez nous. Wow. Et je me dis que si tout le monde faisait un petit peu de ça, ça changerait beaucoup de choses. Wow. Mais que les gens le fassent ou pas, tant pis, nous, on continue. L'une des... Je pense que c'est en 2018 que j'ai... 2018 ou 2019, je ne sais plus, que j'ai pris la décision de sortir de la carte, par exemple, la plupart des boissons importées. Ouais. Et de me dire, si quelqu'un aime bien et qu'il veut une boisson, prendre une liqueur locale que ça l'intéresse de découvrir, c'est tant mieux. S'il n'aime pas, il a mille lieues à côté de nous, il peut trouver tout ce qu'il aime. Hum. Et donc, ça... Je veux attirer uniquement les personnes qui sont intéressées par ça. Pour découvrir le Bénin, finalement. Pour découvrir le Bénin et puis pour, du coup, impacter l'économie locale, même si ça a très, très, très petite échelle. Mais si tout le monde faisait comme ça, effectivement, ce serait une grosse échelle et ça changerait beaucoup de choses. Ça changerait énormément de choses. Donc, je ne vais pas juste, moi, à mon niveau, dire ça et puis consommer autre chose. Non, en fait, c'est un art de vivre qu'on développe en se disant, « Ok, j'ai vu quelque chose de joli que je peux acheter. Ah, mais attention, c'est importé. Est-ce que j'ai d'autres alternatives localement ? » Hum, hum. « Oui, non. Si je n'en ai pas, bon, mais je vais vers ce qui est importé. Si j'en ai, j'essaye d'aller vers l'alternative locale. Mais ça implique, avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire qu'il faut être patient. Il faut... Parce que si on fait faire, il faut attendre. Hum. Il faut accepter que... Que parfois, ce soit... Que ce soit pas parfait, que ce soit parfois raté. Il faut accepter de reprendre. Il faut accepter de réexpliquer. Voilà. Mais je l'accepte. Parce que c'est mon ambition, à la fin, d'être fière et de me dire, « Eh bien, j'ai fait quelque chose là, localement. » C'est intéressant, donc, le fait de te dire qu'effectivement, tout est fait ici, localement. C'est du « made in Bénin ». Oui. Et c'est un peu, comme tu le disais, il faut accepter que les choses changent. Donc, en parlant de choses qui changent, je pense qu'entre le moment où tu arrives au Bénin en 2010 et maintenant, où le Bénin est presque dans toutes les bouches des gens de la diaspora, Bénin par-ci, Bénin par-là, est-ce que toi, tu vois véritablement ce changement-là ? C'est-à-dire des gens qui retournent au Bénin, des gens qui viennent ici au Bénin lancer des projets, etc. Il y a la place de l'Amazone qui est là-bas. On parle de Cotonou comme d'une ville très, très, très propre aussi, etc. Est-ce que ça, ça a une véritable incidence sur la maison de Canelia ? Ou plus ou moins, c'est du pareil au même ? Qu'est-ce que tu dirais ? Est-ce qu'il y a une incidence ? Côté maison de Canelia, j'ai toujours eu une... Enfin, j'ai trouvé ma petite clientèle. Voilà, j'ai trouvé ma petite clientèle. Ça va, ça allait. L'incident, je la ressens surtout sur, effectivement, le type de personne qui vient aujourd'hui, qui a beaucoup changé. Effectivement, c'est beaucoup plus ce profil de personnes qui viennent découvrir. Il n'y avait pas autant que cela, ce tourisme-là qu'on voit aujourd'hui, ce tourisme, ces gens qui reviennent pour découvrir, pour se connecter, se reconnecter. Il y en avait, mais pas autant. Donc aujourd'hui, j'en ai beaucoup plus, ce qui est en mieux. Et au niveau du côté du restaurant aussi, j'en ai beaucoup. Et du côté du restaurant, il y a quelque chose d'assez positif que j'ai et que je n'avais pas avant. C'est que beaucoup de personnes, justement, se rendent compte du travail qu'il y a derrière. Et m'en font part. Et ça, ça me fait chaud au cœur, quelque part. Parce que c'est un travail vraiment de longue haleine, de former, d'essayer d'avoir une bonne qualité de service, quelles que soient les personnes qui viennent vers nous. Mais c'est surtout les personnes venues de l'étranger ou les personnes de la diaspora qui le font remarquer. Surtout. Surtout, surtout, surtout. Donc, ça, c'est bon. Donc, non, ça fait plaisir. Je pense qu'on est unanime, ou en tout cas, la plupart des personnes qui passent par la maison de Canélia, de dire que c'est vraiment une très belle maison dans laquelle on est très bien reçus. À côté, vous avez le jardin de Canélia aussi, où le service est top, où on mange bien. Donc, vraiment, je vous invite à venir, vous, ici, au Bénin. Et si même vous n'avez pas l'occasion de prendre une chambre dans la maison de Canélia, au moins passer au jardin de Canélia pour manger, pour discuter avec Christy, si elle est présente. Donc, merci, merci, merci encore, Christ, de proposer cet espace qui, une fois, moi, je l'ai trouvé magnifique. J'aimerais te poser une question par rapport au fait que toi, tu as grandi aussi au Gabon, donc tu connais aussi le Gabon. Je ne sais pas si tu as l'occasion, avec ton travail qui est très prenant, de voyager un peu dans la sous-région, etc. Par rapport, notamment, à la dernière vidéo que j'ai sortie aussi, où je dis que Kotonou, en cette fin d'année, c'est l'endroit où il faut être. « It is the place to be ». Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça ou tu n'aurais pas cette prétention ? Oh, je pense que tout dépend de la personnalité de chacun. Il y en a pour tout le monde. Je pense qu'au Kotonou, c'est... Oui, c'est un endroit où il faut être pour... C'est-à-dire, en fait, c'est un bon compromis pour moi, pour moi. Pour ceux qui veulent une ville sécurisée, propre, où il y a pas mal d'activités autour de la ville, plutôt touristiques, d'accord ? Des choses à voir, des choses apaisantes, etc. Et quelques lieux pour sortir, à découvrir aussi, qui sont assez sympas. Pour quelqu'un qui aime les très, 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 très grosses villes, peut-être qu'à Kotonou, il va pas... Il va s'ennuyer. Voilà, il va pas encore se retrouver, parce qu'il y a des gens qui aiment bien le... Les villes où ça bouge, où c'est chaud, les gens sont chauds. Voilà, les Kotonou sont pas forcément encore, je pense, dans cette description-là. Mais ça correspond très bien à des personnes comme moi, qui aiment bien pouvoir sortir de temps en temps, être au calme aussi de temps en temps. Voilà, ça correspond à un certain profil de personne. Donc, pour ce profil de personne-là, qui veut être tranquille, pouvoir aussi faire le choix de s'amuser, rentrer, pouvoir faire le choix de ne pas être trop loin d'espaces à l'extérieur de la ville non plus. C'est un bon compromis. Et puis, je crois qu'il y a aussi l'aspect culturel. C'est vrai que là, tu parlais du tourisme, mais c'est vrai qu'il y a l'aspect culture. En fait, c'est vrai, quand je parlais du tourisme, il y a aussi cet aspect-là qui est renfermé de ce côté-là. Kotonou, ou du moins autour de Kotonou, on trouve encore beaucoup d'authenticité. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la particularité du Bénin depuis plusieurs années. C'est d'avoir gardé une bonne partie authentique. Et j'espère vraiment, je croise les doigts pour que le Bénin garde cette partie-là. Parce que c'est aussi pour ça que beaucoup de gens viennent, pour cette authenticité-là. Donc, voilà. Pour ceux qui aiment bien ça... Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et c'est vrai que ça fait la différence. Bon, je ne mentirai pas si je pense que le Togo aussi, on va retrouver cette forme d'authenticité-là, dans la manière de s'habiller. On voit que les Béninois, effectivement... Moi, on est en voyageur. On voit des gens qui sont habillés en tenue africaine, etc. Directement. On va directement savoir que ce sont des Béninois. La manière de parler aussi. Le fait est que les Béninois sont très fiers de leur langue. Ils la parlent vraiment tout le temps. Même lorsqu'il va y avoir des étrangers, etc. Ils ne vont pas forcément rougir face aux autres. Donc, je sais qu'effectivement, l'aspect culture est très important. Canélia, on est arrivé presque au bout de cette interview. Mais avant de la clôturer, je vais te poser une question. Une question notamment pour aider celles et ceux qui veulent faire comme toi, qui veulent retourner en Afrique. On sait que tu as eu pas mal de difficultés. Mais qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et on espère que ça va aller encore mieux plus tard. Donc, est-ce que toi, tu aurais trois conseils peut-être pour les personnes qui voudraient revenir en Afrique comme tu l'as fait ? Je dirais la première chose, c'est de ne pas venir avec trop d'idées reçues. En se disant, ok, il n'y a pas grand-chose. Il y a tout à faire. Je vais arriver. Je vais tout casser. Venez les pieds sur terre. Calmez-vous. 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 Il y a beaucoup de choses qui se font, même si elles sont sous-côtées. Il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de ressources, mais qui sont peut-être sous-côtées et qui sont là, qui font des choses. Et qui font des choses aussi qui sont en rapport avec la réalité. Donc, la réalité de là-bas n'est pas la même que celle d'ici. Donc, en revenant, les pieds sur terre, on prend le temps d'observer un petit peu et de voir finalement ce qu'on peut apporter en prenant en compte les réalités. Et en ne ramenant pas d'autres choses. Ça, c'est peut-être la première chose. La deuxième chose, c'est un peu de se préparer financièrement. C'est-à-dire que les finances sont ce qui fait que beaucoup de gens sont rapidement déçus et peut-être repartent parce qu'ils se sont justement dit « Ok, très rapidement, je vais arriver, je vais tout casser ». Du coup, ils n'ont peut-être pas assez prévu financièrement parlant. Personnellement, moi, j'avais prévu de quoi vivre pendant à peu près un an. Mais de manière… Ça veut dire quoi concrètement ? C'était 10 000 euros, 20 000 euros ? Beaucoup moins. Beaucoup moins. Non, en fait, je suis partie un peu sur un coup de tête. Donc, je ne me suis pas vraiment préparée comme j'ai dit. Mais aujourd'hui, tu regrettes et tu… Oui, non, non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que si j'étais venue avec plus, peut-être que j'aurais dépensé plus très rapidement. J'aurais été déçue, je serais repartie. Je dis simplement qu'il faut se préparer à prendre un peu de temps pour justement comprendre. Comprendre les gens, comprendre le système, comprendre le fonctionnement. Et ça, ça prend des mois, voire parfois des années. Et pour prendre ce temps-là, il faut avoir prévu un peu d'argent, d'accord ? Pas à flamber, pas en vivant avec son niveau de vie habituel, mais peut-être justement en se recentrant un peu en se disant, OK, je suis venue pour observer, je prends le temps, je me donne tant de temps et je vais voir. Mais il ne faudrait pas arriver en se disant tout de suite, bon, j'ai telle somme, en six mois, j'ai tel projet qui va prendre tout de suite. Donc, la somme va me suffire, je pourrais vivre ma vie de tous les jours, voyager deux fois dans les six mois, repartir en France ou aux États-Unis dans les six mois et puis tout va bien aller. Non, ça peut marcher comme ça. Mais je pense qu'il faut prendre un peu plus le temps de comprendre le terrain, surtout si on veut se lancer dans une activité, en fait, si on n'a pas un salaire fixe. Et pour ça, il faut quand même avoir un petit peu de quoi vivre et ne pas flamber pendant ce temps pour ne pas être rapidement déçu et repartir sans avoir fait ce qu'on veut faire. C'est peut-être le deuxième conseil. Et trois, c'est de ne pas forcément venir pour recréer exactement ceux qu'ils vivaient à l'étranger. C'est-à-dire revenir pour se mettre dans une bulle avec les mêmes personnes. Ça ne va peut-être pas forcément faire avancer et puis surtout, ce sera contraire à se dire « je reviens ». Effectivement. Parce que si on revient pour se créer une bulle, ça ne sert à rien. On n'a pas dit non plus de couper toute sa vie d'avant pour vivre autrement. Non. Mais il faut trouver quand même le bon équilibre. Parce que des gens bien et très intéressants, on les trouve ici. Des gens bien et très intéressants, il y en a aussi qui reviennent, qui viennent de là-bas. Des escrocs, on en trouve ici. Et des escrocs, je peux vous assurer qu'il y en a plein qui reviennent de là-bas aussi. Donc il ne faut pas penser que le mal, il est ici. Et puis nous, on vient de là-bas, on vient et puis on se fait avoir, on se fait escroquer. Non, non. Moi, je peux vous assurer que j'ai vu des gens qui viennent de là-bas qui sont aussi des escrocs, des tordus, il y en a partout. Donc ce n'est pas de se dire en créant « ma bulle sera à l'abri de tout ». C'est même très dommage. Il faut prendre le temps de comprendre, de discerner et de voir qu'en fait, il y a du bon de tous les côtés. Et puis créer le bon équilibre pour se dire « ok, ma personnalité, elle est forgée là-bas et d'ici aussi parce que je veux me forger ici, prendre le juste milieu et justement s'entourer de ce juste milieu-là ». Waouh ! Merci beaucoup, Chris Nelly, pour ces trois magnifiques conseils. Je vais les rappeler un à un. Est-ce que d'abord, tu peux... Merci, Chris Nelly, pour ces trois conseils. Donc à savoir déjà se préparer, si je ne me trompe pas, se préparer financièrement. J'ai oublié le premier. Oui, se préparer financièrement. Et le premier, c'était de déconstruire en fait un peu toutes, certaines idées, de se dire qu'il n'y a rien et qu'on va arriver et casser tout. Donc je rappelle les trois conseils que tu as donnés, Chris Nelly, à savoir venir, mais être beaucoup plus pragmatique, venir calmement, ne pas penser qu'on va casser la baraque. Deuxièmement, se préparer notamment financièrement. Donc ne pas penser qu'on va venir ici, etc. et que tout va aller très très vite. À ce moment-là, on va pouvoir trouver un travail, récupérer de l'argent, etc. Donc il faut faire attention au niveau des finances. Et puis troisièmement, ne venez pas pour recréer une bulle ici. C'est vrai qu'on peut se dire que c'est la facilité, on va revenir et traîner avec des gens qui nous ressemblent, etc. Mais ce n'est pas l'idée même du retour. L'idée, c'est de revenir soi-même et de se réintégrer à la société. À ce moment-là, c'est à nous aussi de faire des efforts. Chris Nelly, je vais presque te laisser, mais avant ça, j'ai une dernière question pour toi, à savoir justement, est-ce que tu aurais une activité, une lecture ? Quel serait ton mot de la fin pour clôturer cette interview ? Ok. Je dirais en mot de la fin qu'il y a... Voilà, beaucoup de personnes passent par Cotonou, mais vraiment, dans les alentours de Cotonou, il y a beaucoup de beaux endroits qui sont faits par des Béninois, tenus par des Béninois, et qui sont vraiment très bien à découvrir. Quand on veut un petit peu se déconnecter, voilà, pour tous ceux qui sont peut-être entrés. Quand on va à Zinvier, non loin de Cotonou, il y a le Nature Resort qui est super sympa. On va à Grand Popo, il y a le Niumba Lodge. Et c'est des Béninois qui ont vraiment développé des endroits très très sympas, des spots très très sympas. Et moi, j'y vais quand j'ai besoin de me ressourcer, parce que bon, il y a des gens qui viennent se ressourcer à la maison de Canélia, mais je ne peux pas rester ici pour me ressourcer ici. Pour moi, c'est un peu le travail. Donc, il y a de très beaux endroits pour se ressourcer. Donc, n'hésitez pas à découvrir. Et puis, pourquoi pas demander conseil ? On pourra aussi vous aider, vous orienter. Il y a plein de belles choses à découvrir. Et faites-le. Merci beaucoup, Chris Nelly. Merci de nous partager encore de nouvelles bonnes adresses. Tu en as parlé, tu as parlé de ces endroits à Grand Popo, à Zinvier. Moi, je ne connaissais pas non plus. Donc, peut-être que j'aurai aussi l'occasion de découvrir. Je suis moi-même d'origine béninoise. Je ne suis pas béninois, mais un de mes parents est béninois et mes grands-parents le sont. Donc, j'aurai l'occasion peut-être de découvrir ces beaux endroits. Donc, merci encore une nouvelle fois. Merci pour ce temps que tu nous as accordé. Pour cette interview qui, je crois, a duré plus d'une heure. C'est passé vite. C'est passé vite. Donc, je vais vous remercier à toutes celles et tous ceux qui nous ont écoutés durant, tout le long de cette interview. Je vais vous inviter à faire les trois gestes qui sauvent. Mais cette fois-ci, je vais vous inviter non pas à vous abonner à la chaîne, mais tout d'abord à aimer la vidéo. Certes, toujours pour le référencement et pour améliorer le projet. À la commenter en disant ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous auriez aimé que Chris Nelly développe plus ? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord avec nous, avec elle, etc. Si vous êtes vous-même venu à la maison de Canélia, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Si vous comptez y venir aussi. Et puis, trois, ne soyez pas égoïste et partagez la vidéo autour de vous. Donc, c'était Médecin Frédéric Akakpovy de la chaîne Webacto Afroka. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme on le dit en mina, Hei Zandé ! Sous-titrage ST' 501